Sous le presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sous le presse, vous êtes offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la priorité de la nouvelle législature, la levée de fonds sur le marché de l'UEMO et la polémique autour de la liste des organes de presse entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le Grand Sentier Judiciaire, à titre de journal enquête, parlant de l'Assemblée Nationale et la Haute Cour de Justice, Sonco annonce l'accélération de la mise en place de la Haute Cour de Justice, un organe clé pour la reddition des comptes des anciens dignitaires, ministres, dégés ou présidents de la République. Mimi liste les priorités de la nouvelle législature entre l'abrogation de la loi d'amnesty et l'installation de la Haute Cour de Justice. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une procédure qui divise, parlant de l'abrogation totale ou partielle de la loi. D'amnesty, les mécontes de l'État, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la levée de fonds de l'UEMOA. Selon le journal, le Sénégal voulait 25 milliards de francs CFA et a obtenu zéro franc. Walfe Quotidien s'intéresse sur le vote de la loi finance initiale et parle de courses, d'obstacles. Le Sénégal, un avenir semble sur le poids de la dette, lit-on en première page du quotidien L'Observateur. Un encours de dette, plus de 24 milliards de francs CFA. Et le triste rang de l'un des pays les plus endettés de la planète, l'économiste Papadématiam estime qu'il fallait s'attendre au pire. Pourquoi le carburant et l'électricité coûtent excessivement cher, s'interroge le quotidien à tribunes, parlant du Sénégal qui produit des millions de barils de pétrole. Amay Mounen Dourfaye démont et apportent des preuves, lit-on dans le quotidien les échos, parlant de la CTV et AZ Actu. A non reconnu comme conforme au code de la presse, Amay Mounen Dourfaye estime avoir transmis tous les documents nécessaires. Si une décision est prise, hormis le rétablissement que les Sénégalais sachent que c'est un musulman de la CTV, explique-t-elle. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège, avec Anto Babakar Ngom, qui interpelle le ministre de la Communication sur la question. Elle a déposé hier sa question écrite alors que le président de l'Assemblée nationale venait de prendre possession de son bureau après sa passation de service. Le journal Libération revient sur le projet de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal et parle de transactions douteuses de 70 milliards de francs CFA et le DG de Transco arrêté se met de fournir des justificatifs par la douane. Ilsa Mazeneka a tenté de fuir le Sénégal avant d'être interceptée au poste de diamant. Un million d'adolescents ont danger et lit-on dans le journal Sud Quotidien revenant sur les mariages précoces et l'éducation inachevée au Sénégal, selon Pascal Oudjan. La famille influe sur le mariage. Le quotidien record revient sur la déclaration d'Ismaël Sarr qui explique qu'il est temps de montrer de quoi il est capable. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.